Hey, où est-ce que tu vas ? On a un programme, tu te rappelles ? Oui, je vais juste chercher Angela à la Rue-Port, je... Je vais pas m'être long. Cela explique pourquoi ton visage est si rayonnant. Quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi sur mon visage ? Non mais qu'est-ce que t'es bête ! Tu peux arrêter d'être aussi sérieux ? Essaye de rigoler un peu quand t'es fait une blague. Je n'arrive pas à croire que tu as cru que tu avais un truc sur le visage. J'ai pas le temps pour ça. Attends, attends, attends. Rassure-toi de faire un tour à l'épicerie. Tu sais, je te comprends. C'est ma générosité qui te pousse à faire ça, n'est-ce pas ? Fais en sorte de finir ce travail avant que je ne rentre. Je vais le vérifier à mon retour. Oui, monsieur. L'amour est dans l'air. Bien sûr ! Il est juste à côté de moi. Tu sais, mon chéri, il est juste incroyable. Un homme qui fait rêver toutes les femmes. Vraiment ? Oh, ça c'est super ! Tu sais, en fait, Kevin va m'amener au Maldive. Je veux dire, on découvre plein d'endroits ensemble. Oui. Bien sûr, fais-moi confiance. Je te tiendrai au courant de chaque mouvement. Tout, oui, je te tiendrai au courant. Tu peux me faire confiance pour ça. Ok, ma chérie. Juste, amuse-toi bien. Ok ? Car tu le mérites. Ok, meuf. Bye ! Quoi ? Quoi ? Ouais, je te tiendrai. Jouha déori. C'est fini. Là-geb�. Arran, là-bas. Éh, bon Là-bas-apper. Au revoir. Mis à-demain. Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu rentrée de l'école aussi tôt ? J'ai été renvoyée Ok, assieds-toi Pourquoi ? Parce que je n'ai pas payé ma scolarité et la maîtresse m'a demandé de ne pas revenir avant de l'avoir payée Pourquoi est-ce que ta maîtresse est inutilement méchante ? Je lui ai donné la moitié de la somme hier et j'ai promis de payer le reste la semaine prochaine Pourquoi t'as-t-elle renvoyée à la maison ? Ne t'en fais pas, ok ? Tu iras la semaine prochaine Tu dois avoir vraiment faim, n'est-ce pas ? La vendeuse de Moï-Moï n'est pas encore là, mais elle le sera bientôt, ok ? Tiens, tu peux manger ça en attendant qu'elle vienne Ça va aller Enfin, nous y sommes Enfin Qu'est-ce que ça m'avait manqué ? Attends, attends, Angers Qu'est-ce qu'il y a ? On ne devrait pas entrer ? On devrait ? Tu sais que je t'amène pas en vacances quelque part, n'est-ce pas ? Oui ? Pourquoi ? C'était quoi ça au téléphone avec ton... ton ami ? Oublie ça J'ai pas envie d'oublier ça Alors, tu devais mentir Mentir ? Non ! Je veux dire, je devais juste inventer quelque chose pour sauver mon image C'est tout Je veux dire, ce n'est pas un mensonge Alors, qu'est-ce que c'est ? Une exagération En fait, juste un petit mensonge pour une bonne cause Wow Alors, je peux ? Ouais, on peut Je veux dire, c'est un mensonge pour une bonne cause Alors, qu'en est-il de ça ? Qu'est-ce que tu penses ? Mec, t'as fait ça toi-même ? Eh bien, je pense que tu m'as beaucoup sous-estimé Mais c'est dû à ton comportement enfantin et ton manque de sérieux Mais ça... ça, c'est super En fait, c'est incroyable Ça dépasse mes attentes Je pense que ça pourrait être juste un avant-go Oh, 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 vas-y doucement, ne te prends pas la tête là Ça peut être bien, mais monsieur le critique est un vrai dur à cuire Bébé ? Bébé ? Bébé ? Ah, je suis désolée de vous interrompre, les gars Mais Steve, je peux t'emprunter mon bébé pour un instant Bébé ? Est-ce que ça peut attendre ? Nous sommes sur le point de finir quelque chose Non, bébé, non, bébé Écoute, ça ne peut pas attendre Ce que je veux te montrer est très important Tu peux y aller, je veux m'en occuper à partir d'ici Merci Steve ! Allez, viens, viens Viens me voir, c'est très intéressant D'accord Viens, 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 viens me voir Allez, j'aimerais te montrer quelque chose Ok Je ne te comprends pas, tu m'as acheté des vêtements pour femmes ? Quoi ? Non, mon cœur Je les ai achetés pour moi Pour notre rencard Alors, tu penses que je devrais mettre lequel ? Celui-ci ou celui-là ? Mais je pense que le verre serait parfait pour un rencard Qu'en penses-tu ? Angers, on sort ensemble depuis un an et quelques mois maintenant On a eu de nombreux rencards Et on a dû les planifier Alors, je ne comprends pas pourquoi il a fallu que tu m'enlèves de ce que je faisais Pour ça ? Pour ces conneries ? Je ne comprends pas Mon cœur Comment peux-tu dire qu'amener ta copine à un rencard est une connerie ? Mais ça aurait pu attendre Tu aurais pu attendre Voyons mon cœur Je ne comprends pas C'est quoi le souci ? Tu n'étais pas comme ça Je veux dire, tu es si froid envers moi depuis que je suis arrivée ici En fait, tu aurais dû me demander de rester Que tu y es occupée Au lieu de me faire venir ici pour te comporter de la sorte avec moi Je n'ai rien fait de mal C'est toi qui es insensible et irraisonnable, voilà Moi ? Oui ? Insensible et irraisonnable ? Tu sais quoi ? Comment peux-tu me dire une telle chose ? Irraisonnable et insensible ? Bonsoir maman Mimi Bonsoir maman Bonsoir ma chérie Pourquoi avez-vous mis assez de temps ? Je suis allée, je sais qu'ils nous doivent récupérer notre argent Mimi Est-ce que tu vas bien ? Tu es allée malade ? Ah ah, sa température augmente Mais pourquoi es-tu allée chez ces gens collecter de l'argent ? Ah ? Ils ont promis qu'ils devaient payer, non ? Gagi, bazi, bobo Je n'avais pas d'autre choix Mimi a été renvoyée de l'école Est-ce vrai ? J'ai reculé que tu as tout payé ? J'ai juste payé la moitié Et j'ai promis de compléter le reste de la semaine prochaine C'est pourquoi j'avais besoin de réunir l'argent pour payer d'ici lundi et qu'elle puisse rentrer à l'école C'est ok C'est ok Mimi, va à l'intérieur et change-toi, ok ? As-tu bien vendu aujourd'hui ? Oui, un peu Hey, mon cœur Bébé ? Bébé ? Pourquoi il y a du désordre ici ? Ah ouais ? Je ne crois pas Attends, tu ne crois pas ? Regarde autour de toi Je ne vois rien du tout Attends Tu plaisantes là Tu ne vois pas les oreillers par terre ? Le lit n'est même pas dressé Mon cœur me serva parfaitement bien à mes yeux Mais si tu penses que ça ne va pas, tu peux le dresser toi-même Oh bébé, qu'est-ce qu'on prend pour le petit déjeuner ? Euh... De la pastèque Ouais, prends-en Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non Je ne régale pas bébé Qu'est-ce qu'il y a ? Attends Donc tu aurais préféré qu'on prenne du semo et de la sauce égoussi ? Ou alors une sorte de risotto graisseuse ? Voyons... Pas étonnant que tu commences à prendre du poids Hum hum Eh bien, je ne dis pas un truc si sérieux autant que ça Au moins faire des pâtes aux oeufs, tu vois ? Ou des oeufs avec des frites de plantain Et ces repas ne sont pas sains, ils ne le sont pas Ah, ok d'accord, voici ce qu'on va faire Pourquoi ne mangeons-nous pas de fruits ce matin ? Et dans l'après-midi, je te ferai une très bonne sauce égoussi Promis ? Promis ! Alors, assieds-toi que je te nourrisse Allez, assis T'es qu'un gros bébé Prends-en Pam ! Un gros bébé Regarde-toi C'est bon, n'est-ce pas ? Ah, bonjour Comment ça va ? D'accord, comment va Maka ? Ok Quel soleil ! Maman, il est déjà là Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Euh... Madame Bienvenue, monsieur Bon après-midi, bailleur Pouvez-vous me dire au nom de quoi vous servez ici ? Hein ? Prenez gentiment vos choses et quittez ce lieu immédiatement Ah ! Pourquoi vous me regardez comme si vous avez vu un fantôme ou quoi que ce soit ? Prenez vos choses et partez, je ne veux plus vous voir ici ! Ah ! D'ailleurs, je suis confuse Vous ferez mieux de ne pas l'être N'est-ce pas cela fait deux jours que tu lui as payé Lola et Juma ? Vous... vous avez payé quoi ? Combien ? Dites-le moi Pas de problème, je ne vous veux plus ici Monsieur, les choses ne sont pas faites ainsi Ah bon ? Qui es-tu pour me dire comment les choses devraient marcher sur mon terrain ? Ou alors tu penses que cet endroit appartient à... à ton grand-père ? Un terrain que j'ai hérité de mon grand-père et tu me dis que les choses ne marchent pas comme ça ? C'est quoi ton problème ? Combien tu payais ? Je vous ai payé 5000 naira au total Et on n'a même pas encore fait la moitié du mois Oh ! Parce que tu m'as payé 5000 naira ? Ne t'inquiète pas, c'est pas un problème Parce que tu m'as payé 5000 que tu vas me dire, j'ai n'importe quoi Bah... Je ne veux rien entendre Ne t'inquiète pas, tu m'as payé 5000 Bayer, attendez Sans souci, voici ton argent Oya Prenez votre argent et dégagez de mon terrain Bayer, s'il vous plaît, ces choses sont périssables, non ? Ou voulez-vous qu'on aille avec tout ça ? Si vous voulez, partez à Ambrose ! Ou même à la rivière, j'ai ma faux ! Prenez votre argent et partez... Si je reviens encore ici, que je trouve tout ça Je vais foutre tout ça en l'air Je vais tout balancer Et rien ne va se passer Comment nous faire de tout ça ? Donnez-nous du temps pour trouver un endroit Le temps, c'est ce que je... Je n'ai pas Quelqu'un d'autre m'a déjà donné de l'argent pour cet endroit Hein ? Un bon paquet d'argent et vous êtes là... Alors tout ça, c'est parce que quelqu'un d'autre vous a donné de l'argent ? Prenez votre argent, madame Allez, prenez ça Si je reviens encore ici, que je vous trouve ici... Oh ! Ce que vous faites n'est pas juste Est-ce que la vie en elle-même est juste ? S'il vous plaît, Bayer Ce n'est pas mon problème Qu'est-ce que je vous démontre ? C'est des dégâts gagés, laissez N'importe quoi Bayer, n'y qu'au zion ou non, hein ? Maman, arrête de le supplier Arrête ça Ces menaces sont inutiles Il ne va rien faire C'est mon retour d'ici ce soir Vous aurez de mes nouvelles Ne vous inquiétez pas Tant que nous lui donnons son argent chaque mois Il n'a pas le droit de nous foutre à la porte Laisse-le venir Au fait, combien t'as-t-il donné ? Même pas toute la somme ? Hey, cet homme est méchant Ne le supplie plus, juste... Ne te dérange pas Assez-toi Il faut le laisser revenir Juste assis-toi Assez-toi Méchant homme Attends Ah, tu vas quelque part ? Oui, j'ai un rendez-vous auquel je dois assister Oh, ok Mais tu ne peux pas prendre la voiture Pourquoi pas ? Parce que je veux sortir avec Je veux aller faire du shopping Aller à l'épicerie pour faire le petit-déjeuner à mon homme Oh, c'est génial Mais je pense que tu pourrais appeler un taxi ou probablement Appeler un taxi en ligne Tu pourrais prendre un tricycle Là d'ailleurs, il y en a tellement dans la rue Ok Alors pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ? Tu ne crois pas ? Ça, c'est la voiture de mon homme Et je veux l'utiliser On dit Ce rendez-vous est très important Et si je n'y vais pas, ça sera vraiment désastreux Tiens Bah, si ton rendez-vous, il est si important Ne penses-tu pas que tu devrais être dehors En train de stopper un tricycle ? Steve Fais-toi une vie Au lieu de profiter de la générosité de Kelvin Mon Dieu T'as fait quoi ? Allez, vas-y, vas-y, répète ce que tu viens de dire J'essayais juste de t'aider M'aider comment ? Et dans quel aspect ? Hein ? Qui t'a donné le droit de prendre mes clés à Steve ? C'est à toi que je parle qui t'a donné un tel droit Parce que tu es mon homme Et c'est assez juste Oh, vraiment ? Tu ferais mieux de prier ton Dieu Je te garantis que tu ferais mieux de prier ton Dieu Parce que si Steve rate ce rendez-vous, j'ai... Kelvin, que veux-tu faire ? Oh, tu veux me frapper ? Tu veux me frapper à cause de Steve ? Vas-y, frappe-moi ! Suis-moi, vas-y, frappe-moi ! Qu'est-ce que... Ça suffit quoi, ça ? Qu'est-ce qui ne va pas exactement chez toi ? Andy ? Brie juste J'essaye juste de te sauver de ce parasite de Steve Et en lieu de me remercier pour ça T'es là à me crier dessus Un parasite, quoi ? Est-ce que t'as une idée d'où on sort ? C'est tout seulement ce que nous avons traversé ensemble Je veux pas... Brie, brie simplement Je ne me suis jamais senti aussi humilier de toute ma vie On dit, mais on s'entend bien Tu sais à quel point je l'apprécie et la respecte Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, je... Je ne m'attendais pas à ça venant d'elle Pas du tout Je... Je comprends ce que tu ressens Mais je lui ai parlé Et une chose pareille ne se reproduira plus jamais Écoute, franchement, je me suis retenu de mal agir ce matin Et je l'apprécie Tu sais comment je peux être en colère Je sais Merci Alors, dis-moi, comment s'est passé ton rendez-vous avec M. George ? Très bien Il a dit qu'il va vérifier une autre offre et nous contacter lundi Vraiment ? Eh bien, c'est... C'est positif Ok, je veux être la première personne à te féliciter Sérieusement ? Bien sûr Félicitations en avance J'ai dit quelque chose de drôle Tu m'as toujours dit de ne pas me prendre la tête Et maintenant, tu me félicites en avance S'il te plaît Eh bien, c'est être optimiste C'est aussi simple que ça Non, 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 non Je ne veux pas me faire des idées On croise les doigts Et c'est tout D'accord, juste une minute Salut Steve Salut Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui Je suis désolée Je suis vraiment désolée S'il te plaît, trouve une place en tant queur pour me pardonner C'est rien Il y a des jours comme ça Je vais me rattraper Je te le promets C'est sans rancune Ok Merci Je vais tresser la table du déjeuner Et je te dirai quand c'est prêt Ok Yo mec André a fait la table Tu viens ? Louis, il m'a dit J'arrive Au moins, enfin Quelqu'un pourra manger La bonne nourriture fait maison Tandis quoi ? La nourriture fait maison La nourriture fait maison, n'est-ce pas ? Eh bien T'as besoin d'une femme T'en as vraiment besoin Les femmes font des scènes à tout bout de gens Et je ne me sens pas capable mentalement de gérer une Vraiment ? Tu ne cesses de te le dire, frangin Mais une chose que tu devrais savoir Le plus tôt sera le mieux Yo Yo Angela ? Donc des biscuits et des arachides pour le déjeuner Comme des enfants du primaire Angela Angela Oui bébé ? Oui Angela ? Il y a un problème ? Non, il n'y a aucun problème Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? Bébé, c'est le déjeuner Le déjeuner ? J'ai cru que tu as pris les clés de la voiture à Steve Pour aller acheter des épices Oui Alors, pourquoi ceci ? Je... Écoute bébé, je suis allée au spa pour faire mes ongles et mes mains Et tu ne t'attends pas à ce que je cuisine avec mes ongles fraîchement posés Je veux dire, regarde-les Je viens juste de les faire et si je prépare avec elles, elles vont se salir Je veux dire, regarde ça C'est joli, n'est-ce pas ? C'est joli Donc tu as empêché Steve d'utiliser la voiture pour une réunion d'affaires Tu as pris la voiture et tu as conduit ton joli petit corps dans un spa, c'est ça ? Et tu t'es rafraîchement fait les ongles Et tu as mis du verre nu, du coup tu ne peux pas les utiliser pour faire la cuisine Oui, mon cœur J'adore ça Stivo J'ai très faim Et je veux sortir pour chercher quelque chose à manger Tu viens, parce que j'ai très faim Bébé ! J'ai très faim 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 Et c'est combien, la différence ? Trois sont naïra, monsieur Très bien Trouve de la banane qui vaut ce prix et complète dans ce cas D'accord, monsieur C'est mieux comme ça Oui, monsieur Merci, monsieur De cette façon, personne ne doit à l'autre Merci beaucoup, monsieur Que Dieu vous bénisse Merci Je me demandais comment certaines personnes, même dans leur état de pauvreté, refusent toujours de l'aide Je ne vois pas ce que tu veux dire Non, je parle de la vendeuse de bananes Pourquoi a-t-elle insisté à nous donner des bananes au lieu de garder tout simplement la monnaie ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'intégrité Comme on dit, il y a de l'intégrité dans le travail La souffrance en rien, tu veux dire ? Non, c'est pas ça La monnaie qu'on allait lui donner, allait-elle changer sa vie ? Pas du tout Donc en tant qu'homme riche, si tu veux donner de l'aide à quelqu'un Donne-lui de l'aide qui pourra transformer sa vie et non de lui laisser avec des miettes C'est mon opinion La voici ! Monsieur le bailleur Détruisez-moi tout ça ! Détruire ? Allez, dégage ! Quitte-la, quitte-la, quitte-la Quitte-la, quitte-la On va jeter tout au sol J'ai tout à l'intérieur Ne faites pas ça, monsieur le bailleur, je vous en prie Qu'est-ce que ça ? Arrêtez, arrêtez, arrêtez Allez, vous en, arrêtez, arrêtez, arrêtez Allez, vous en, allez, vous en, allez, vous en, allez, vous en Allez, vous en, on y va, on y va, on y va Tu es senglé, tu es senglé Dégagez-vous, espèce d'idiote Je t'attends ! Éthiote ! C'est pas possible Ils ont te détruit Non Je t'attends Je t'raise Je t'raise On va Sous-titrage ST' 501 Oui, il a tout détruit. Ça, c'est tout ce qui est resté. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. C'est OK. Qu'allons-nous faire? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais Dieu a toujours été avec nous dans toutes les situations, dans toutes nos faiblesses. Et je sais qu'il ne fera pas réception cette fois-ci. Il ne cessera pas de nous soutenir. Mais le plus important actuellement, j'aimerais que tu arrêtes de pleurer. OK? Arrête de pleurer. Tu as toujours été la plus forte dans cette équipe. Arrête de pleurer, ma chérie. Arrête de pleurer. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur, tu ne vas vraiment pas m'attresser la parole? Tu m'ignores. Juste à cause d'une toute petite erreur. Ce n'était pas intentionnel. Donc, me servir des biscuits et des cacahuètes à mon ami et à moi, au petit déjeuner, est un signifiant. Sais-tu dans quel embarras tu m'as mis? Mon cœur, je n'avais pas l'intention de t'embarrasser. Je suis désolée. C'est juste que mes ongles... Mais voilà tes ongles. Tu recommences encore. Tu n'as aucune intention de changer. Tu sais quoi, j'ai besoin de mon sommeil. Donc, tu es en colère. Juste parce que je ne me suis pas esclavagée dans la cuisine pour ton ami et toi. Kelvin, je suis ta fiancée et non ta domestique. Allô? Tu sais quoi? J'en ai eu ma dose. Mon cœur, tu vas me tourner le dos? Tu veux me tourner le dos? Kelvin, c'est à toi de t'excuser auprès de moi. Et non le contraire. Je veux dire, tu as refusé de manger le repas que je t'ai donné avec beaucoup d'amour. Tu as refusé de le manger. Tu devrais t'excuser auprès de moi. Oh, c'est-tu le stress que j'ai dû endurer? Wow. Le stress que tu as enduré. En ouvrant le paquet de biscuits et en détachant le paquet de cacahuètes. Oui, tu aurais dû manger les biscuits et les cacahuètes. Mon cœur. Mon cœur, reviens. Oh, mon cœur. Tu ne dors pas, Steve? Ouais. J'ai des insomnies. Moi non plus, je ne peux pas dormir. Je veux dire, je dormais jusqu'à ce que Angie arrive et... Et commençait à jacasser. Maintenant, je ne peux pas retourner au lit. Oh. Les femmes et les scènes. Tu ne sais pas à quel point le célibat peut être paisible. Comment dira-t-on? Tu sais, elle voudrait que je m'excuse de n'avoir pas mangé le repas qu'elle a préparé avec tant d'amour. Elle voulait parler du déjeuner, qui était les cacahuètes et les biscuits qu'on a eus pour l'après-midi. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ne te saoule pas la gueule. Un peu de vin. Pour qui est-ce qu'elle me prend? Un idiot? Je veux dire, je ne comprends pas. Je... Je... J'essaye de faire tout. J'essaye de faire tout pour me rassurer qu'elle soit heureuse. Je lui donne mon amour, je lui donne mon attention pour m'assurer qu'elle va bien. Je crois qu'elle changera. Les choses iront pour le mieux quand vous serez mariés. Je commence à avoir des doutes. T'as sûr? Je veux dire, j'aime cette fille. Elle avait été une de ces belles hommes. Adorable et très travailleuse. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Dès lors que je vais passer la barque aux doigts, c'était tout. Elle s'est transformée. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal, mais je... J'essaye de lui donner mon attention autant que... Autant que je peux. Je pense que tu devrais lui donner un peu de temps. Tu sais, les femmes... Euh... Oui, 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 tu essayes, mais tu devrais lui donner un peu plus de temps. Les femmes aiment avoir de l'attention et... Une fois qu'elles ne l'ont pas comme elles en ont envie. Elles commencent tout simplement à chacasser. Je ne... Tu ne comprends pas? Nous ne sommes pas encore mariés et elles commencent déjà à faire ça. Je ne veux pas avoir à me battre avec ma femme. Je veux la paix. Dans mon mariage, je veux qu'on soit une équipe. C'est nous contre le monde. Contre quiconque, tu sais, je... Si je ne peux pas l'avoir, que faire? Donne-lui plus de temps sur la porte couvrir en ce qui concerne le travail et tout le reste. Juste un peu de vin. Mais, s'il te plaît, ne te saoule pas la gueule. Tu sais que je l'aime malgré tout, hein? Tu sais, c'est un peu de vin. 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 C'est un peu de vin. Mec, pourquoi tu fais ces têtes ? Y a-t-il un problème ? C'est un rien. Non, non, non. Kelvin, ton expression faciale me dit autre chose. T'as vu Angela ce matin ? Elle est sortie, il y a un moment. Kelvin, qu'est-ce qu'il y a ? Kelvin, qu'est-ce qui ne va pas ? Kelvin ! De toutes les façons, c'est ça l'amour. Des fois, on se bat, et des fois, on rit. Achetez vos bananes ! Veux-tu acheter ? Achetez vos bananes ! Achetez vos bananes ! Pantine ! Oui ? Pourrais-je avoir de l'eau s'il te plaît ? Oui, combien ? Un sachet. Banane, monsieur. Ces bananes n'ont pas l'air mieux. Elles sont très bonnes et sucrées, monsieur. Ça, c'est combien, ça ? Ça, c'est 700 naïras, monsieur. Ça, c'est 500 naïras, 300, 200, et les arachides sont son naïras. S'il te plaît, donne-moi celle-là. Oui, donne-moi ça à 200. Ah, 200 naïras ? Oui, mais oui. Non, monsieur, c'est le plus gros de tout. Ce n'est pas possible. Ok, achète celui-là. Tu sais ce qu'on va faire ? Si tu me vends ça avec un paquet d'arachides, je vais te donner 300. 400 avec l'arachide. Ok, vas-y en balle. Ok. Tu as la monnaie, j'espère. Oui, monsieur. Ah, monsieur, regardez la banane que vous voulez prendre à 200 naïras. et cette grosse banane. Allez, fais vite. Je n'ai pas le choix, je vais me battre avec ça. Merci, monsieur. Et c'est tout ? Gracias. Oh, gars, je vous ai bien vendu. Le gros cœur. Il faut voir la banane qu'il voulait de son naïras. Viens prendre toi, son naïras. Monsieur, voulez-vous de la banane ? Monsieur, voulez-vous de la banane ? Hai, lalea. J'ai l'ai du야지. Saille ope de ça, allez-vousened. Oh là là ! Hey ! Mon cœur ! D'où est-ce que tu viens ? Faire du shopping, comme tu peux le voir ! T'as pris les 1 million d'aérailles que j'ai laissé dans ma chambre ? Euh... Oui. Y a-t-il un problème ? Y a-t-il un problème ? Qui t'a dit que tu as le droit de toucher cet argent ? Hein ? Euh... Je... Je-je-je-je quoi ? Mon cœur, je suis allée faire du shopping et... T'as... T'as fait quoi ? Je vais te rembourser... T'as dépensé quoi pour du shopping ? Mon cœur... T'as perdu la tête ? Non mais qui t'a dit que t'as le droit de toucher cet argent ? T'inquiète pas, je vais te rembourser, je vais te rembourser ! T'as quoi ? Dès que je pourrai, je te jure, je te promets... Tu sais à quoi elle est servie cet argent ? Cet argent était pour l'achèvement du projet pour lequel Steve et moi vont travailler ! Tu as... Jusqu'à la fin de cette journée pour me remettre cet argent ? Si tu ne le fais pas, tu vas voir ! Tu vas voir ce que je vais te faire ! Donne-moi mes clés ! Dégage ! Ça va par duMe ! Et puis je s'en 되고... Tu vas y removed ! Tikhique Englishphules ! Lesozies... Sous-titrage-�� Elah correspondends ! Si tu as révis une méthode de mon habitage ! Un hoi ! Plus lui viens de lire ! Pouvez-moiATHER ! C'est parti ! Parfondir unuls- Leuaire ! Leui... Sous-titrage ST' 501 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 1,7 Sous-titrage ST' 501 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 Et je te paye cinquante mille, Ayra. Cinquante mille, Ayra ? Monsieur, c'est une blague ? Bien sûr que je ne plaisante pas. Ah, bien sûr, bien sûr, je peux le faire. Quand est-ce que je commence aujourd'hui ? Je suis prête maintenant. Non, non, calme-toi, calme-toi. Tu peux rentrer, te préparer pour venir commencer demain cette fois ? Monsieur, vous êtes sérieux ? Ce n'est pas une blague ? Non, pas du tout. Merci, monsieur. Non, 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 fais pas ça. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Merci. Non, fais pas ça. Oui, ton agent de transport. Non. J'ai dit que j'allais payer ton transport. Tiens. D'accord, monsieur. Monsieur, le sac, pourrais-je l'avoir ? Le sac, je peux le payer si tu veux. Non, 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 je vais prendre le site de Savas. Merci, monsieur, merci. Merci. Oui, hum. Oui, merci. Je vais vous donner. Je vous donne. Je vous donne. Kate ? Jusqu'où connais-tu cet homme en Kétien ? Honnêtement, maman, je ne le connais pas vraiment. Mais je pense que c'est une très bonne personne Ma fille, je suis très inquiète pour toi Il y a un truc chez ces hommes riches Que je n'aime pas Je le sais, maman Mais j'ai ce pressentiment que ce n'est pas une mauvaise personne D'ailleurs, nous avons besoin de cet argent Nous avons besoin de cet argent pour embaucher la microfinance Comme ça, nous pourrons sortir de cet endroit et aller dans un appartement décent Franchement, ce bâtiment inachevé n'est pas bon pour nous Surtout pour Mimi Elle tombe trop malade ces temps-ci Et je suis sûre que c'est à cause des moustiques De toutes les façons, je souhaite que ça marche J'ai un bon pressentiment Juste sois prudente Oh Ne t'en fies pas, maman Ne t'en fies pas Désolée de t'avoir fait attendre, je pense que ma fiancée sera là bientôt D'accord, monsieur Je peux t'asseoir Merci, monsieur Mais je préfère rester debout Bonjour, madame Buck Chérie, voici la fille dont je t'ai parlé La fille ? Oui Bébé Tu veux que cette sale et vilaine fille travaille chez nous ? Fasse le linge et prépare la nourriture que je vais mettre dans mon joli corps ? Cette fille qui sent ? Chérie Sois polie Parle-lui avec gentillesse Polie envers qui ? Elle ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux dire, cette fille pue Tu sais, juste Demande-lui de partir Je ne veux pas d'elle Demande-lui de partir Bon, monsieur, je vais juste partir Arrête Viens Viens Et... Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Nous avons pris cette décision Et d'ailleurs, c'est toi qui l'a voulu Tu sais ce que j'ai traversé juste pour la voir ? Mais je ne... Que tu le veuilles ou pas Elle reste Mon cœur ? Kate Monsieur Tu vas travailler pour moi et c'est tout Tu n'es pas obligée de faire quoi que ce soit pour elle Fais juste l'eau nécessaire dans la maison D'accord ? D'accord, monsieur Tu cuisines, tu nettoies et tu fais mon linge C'est à le sucre que tu peux laver Ça te va ? Oui, monsieur Mon cœur ? Tu veux qu'elle lave tes vêtements ? Tu sais cuisiner quelque chose ? Oui, monsieur, je peux faire tout genre de repas Que ce soit local ou intercontinentaux Vraiment ? Oui, monsieur J'ai vécu avec ma tante Qui était chef cuisinier international Mais malheureusement, elle est morte Je suis sincèrement désolé pour ça C'est bon, il s'est arrivé il y a bien longtemps D'accord En fait, les goussis est l'un de mes plats préférés Tu peux le faire ? Bien sûr, monsieur D'accord, je vais commencer par ça Mon cœur ? Mon cœur, reviens ici Mon cœur ! Mon cœur, où est-ce que tu vas ? Reviens là ! Et toi, n'ose pas entrer dans ma cuisine ! Mais qu'est-ce qui arrive à mon cœur ? Bienvenue ! Alors, tout ce dont tu auras besoin se trouve ici Tu sais comment ça s'utilise, non ? Oui Donc, je crois Tout ce dont tu auras besoin est là, à part la nourriture Donc, fais ta liste, je veux savoir tout ce dont tu auras besoin pour approvisionner cette maison D'accord, monsieur Monsieur Votre femme Je ne pense pas qu'elle m'apprécie Et je ne veux pas que vous vous battez à cause de moi Eh bien, elle n'est pas encore ma femme On n'est pas mariés Mais on est fiancés Fiancés ? Pour le mariage Je ne vois pas la différence Et d'ailleurs, elle vit ici avec vous Non, elle ne vit pas ici littéralement Elle est juste venue me rendre visite Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça, d'accord ? Parfois, elle en fait un peu trop, mais elle va s'habituer à toi bientôt D'accord, monsieur Et aussi, j'aimerais vous remercier une fois de plus Que Dieu vous bénisse Kate, tu m'as remercié un bon nombre de fois Je pense que ça suffit, c'est bon Et n'hésite pas de venir vers moi si tu as besoin de quoi que ce soit D'accord, monsieur D'accord Une télé Dans la cuisine Hey, un climatiseur Ah, l'argent est bien haut Hey, comment est-ce qu'on... Sérieux ? Quelle ville sérieux ? Comment ça je suis sérieux ? Je ne comprends pas Etais-tu obligé de m'insulter devant cette idiote ? Vraiment ? Oh mon Dieu, Angela, tu deviens impossible Oh ! Donc je deviens impossible ? Je deviens impossible, c'est ça ? En fait, c'est toi qui deviens impossible ? En fait, je t'avais déjà dit que je n'aime pas cette fille Je ne peux pas la supporter Tata, vu ses cheveux, ses vieux vêtements Elle est tellement sale, je ne peux pas la supporter Andy, tu deviens une jacasseuse C'est toi qui me pousse à le devenir Peut-être que si tu avais appris à cuisiner Et peut-être aussi apprendre à faire des tâches ménagères On ne serait pas en train d'essayer d'embaucher quelqu'un à la maison Et penser que c'est toi qui l'a demandé Me rend encore plus dingue ! Ne m'insulte pas ! Je ne suis pas en train de t'insulter, chérie C'est simplement la vérité, voilà ! Bonjour, monsieur Oui, bonjour ! T'es la nouvelle femme de ménage ? Oui, monsieur La fille des bananes ? Oui, monsieur, la fille des bananes Content de t'avoir ici Merci beaucoup, monsieur Bravo À plus tard, euh... Kate Oui, monsieur Un joli nom pour une jolie fille Merci Allez, continue Qu'est-ce que tu fais ? Euh, la sauce égoussi, madame Une sauce égoussi ? Hum, ça sent bon ! J'espère que c'est bon J'ai fait de mon mieux, madame J'espère que vous aimerez Ok Ah, j'ai... Oublié mon téléphone dans la chambre Peux-tu aller me le chercher ? Bien sûr, madame Ne t'en fais pas, je surveille D'accord, merci madame Vas-y ! Merci beaucoup, hein ? Hum... Tu peux retourner à tes occupations, hein ? Hum... Oh, cette odeur est paradisiaque Hum... Enfin, on peut manger De la bonne nourriture Tout ça grâce à Kate Euh... Kate, j'espère que ton boulot n'est pas trop stressant Pas du tout, monsieur Mais c'est délicieux ! Ah... Où vas-tu ? Euh... à la cuisine, monsieur S'il te plait, rejoins-nous C'est pas vrai Va prendre ton plat Prends ton plat et rejoins-nous S'il te plait, rejoins-nous Allez, rejoins-nous Pourquoi la force est fou à manger ? Elle a dit qu'elle n'a pas faim ! Laissez-la partir Oh, Mick, c'est bon ! C'est tellement bon ! De la vraie nourriture ! L'assaisonnement est... est différent Vra... vraiment ? Ouais, goûte ! C'est très bon ! J'aime ? Comment est-ce possible ? T'as dit quelque chose ? Non ! Rien ! C'est tellement bon ! Je pourrais manger ! Les yeux fermés ! Monsieur... Je suis sorti, t'étais plus là, pourquoi ? Pourquoi t'es partie sans m'informer ? Je n'ai pas trouvé cela nécessaire Je n'ai pas trouvé cela nécessaire Tu n'as pas trouvé cela nécessaire Tu travailles pour moi Et tu es sous ma responsabilité Merci, monsieur Ne le refais plus Tu dois toujours m'informer avant de partir D'accord, monsieur Regarde, regarde cet endroit C'est très dangereux pour toi De traîner par ici à 7 heures de la journée Où est-ce que t'habites ? T'habites où, jeune demoiselle ? Au bout de la rue, monsieur Entre et monte-moi la direction C'est parti ! 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 C'est ici que ma mère et moi et ma soeur vivons pour le moment. Nous n'avons pas assez d'argent actuellement pour louer un appartement. Mais dès que nous aurons assez d'argent, nous l'aurons une chambre. J'espère que tu es au courant que vous n'êtes pas en sécurité ici. Oui. Ah, voilà ma mère. Voulez-vous descendre ? Bien sûr, je dois venir dire bonsoir à ta mère. Maman ! Ma fille ! Tu es encore réveillée ? Comment aller au lit quand tu es encore dehors ? Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Maman, voici Monsieur Kelvin, mon boss. Oh ! Vraiment ? Donc c'est vous le gentil homme qui a employé ma fille ? Merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, maman. Vous entrez, vous asseoir ? J'aurais vraiment aimé, mais je dois rentrer et rejoindre les autres, il se fait tard. Oh, ok, pas de problème. Mais essayez de passer une autre fois, ok ? D'accord, je vais essayer de la déposer. Vous pouvez la déposer quand vous voulez, quand vous voulez, n'importe quand. Bien sûr, je vais la déposer de temps en temps, vous n'en faites pas pour ça. Pas de problème, mon fils. Merci de m'avoir accompagnée. C'est un plaisir pour moi, à demain. Soyez prudents, Monsieur. Bye bye. Bonne nuit. D'accord. Maman, pourquoi tu lui dis ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, maman. Mais il t'a fait une faveur, non ? Nous devons lui montrer un peu de gratitude. Maman. Je peux savoir ce que tu fais dehors toute seule ? J'attendais mon âme. Et comment peux-tu sortir de la maison sans rien me dire ? Oh, je me suis rendu compte que Kate est partie tard. Et je sais comment cette zone peut être dangereuse à cette heure. Donc je suis allé la déposer. Oh, génial. Cool. Tu sais, je... Honnêtement, je ne te comprends pas. Peux-tu me dire exactement ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je ne comprends pas. Ça signifie quoi ? Je veux dire pourquoi es-tu allée déposer Kate chez elle ? Est-ce une gamine qui ne connaît pas son chemin ? Ne connaît-elle pas la route qui mène chez elle ? Je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît, je ne le suis pas. Dis-moi, y a-t-il quelque chose entre toi et cette sale fille ? T'es vraiment en train de me poser cette question ? Bien sûr que oui. Je vais dire que tu dois me dire quelque chose parce que je ne comprends pas ce qui se passe ici. Angela, t'as juste des mauvaises pensées. Et c'est pas bon pour toi. Je t'ai dit que je suis allé la déposer. C'était une aide. Elle est mon employée. Elle est mon employée domestique. Et j'ai la responsabilité de m'occuper d'elle. Voilà, c'est tout. Responsabilité, mes fesses. Si t'as de mauvaises pensées, ça m'engage que toi. Responsabilité, mes fesses. Responsabilité, mes fesses. Kevin, je n'ai pas terminé. Allez, vas-y. Je n'ai pas terminé. Maman, elle est tellement méchante. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant. Vraiment ? Tu ne croiras pas ce qu'elle a fait. Non, dis-moi. J'étais dans la cuisine, travaillant et m'occupant de mes affaires en préparant ma sauce égoutie. Puis elle a entré me dit que je devrais aller prendre son téléphone dans la chambre. Le temps pour moi de revenir pour goûter ma sauce et constater que elle a mis une grosse quantité de sel dans la marmite de sauce. Tu m'en... Oui, maman. Je me suis rappelée de tes conseils. C'est comment utiliser les pommes de terre pour enlever le sel. Et c'est ce que j'ai fait. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a goûté la sauce et a découvert qu'elle n'était pas aussi salée. C'est bien. C'est tellement bien. Le plus important est que M. Kelvin n'est pas comme elle. Non. M. Kelvin n'est pas comme ça. Pas du tout. M. Kelvin est très gentil. Pas seulement lui, mais son ami oncle Steve est aussi très gentil. Et il a seul à avoir un problème. Mais Kate, si tu veux mon avis, si ce job sera aussi difficile, je te propose de démissionner. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'argent, mais on ne meurt pas de famille. On n'a pas faim. Maman, démissionner? Non. Tu vois cette opportunité en or ? Je vais la surpasser. Ne t'en fais pas. Je vais simplement l'ignorer et l'éviter et faire mon travail. Ne t'en fais pas. Tu dois être prudente. Ce genre de femme peut être très dangereuse. Maman, ne t'en fais pas. Ça va aller. Tiens, tu vas me laver tous ces vêtements et assure-toi de les laver à la main. N'utilise pas la machine à laver pour ça. Allez, prends-les. D'accord, madame. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? En tout cas, bonne question. Je n'aime pas que mes habits soient lavés à la machine. Donc, tu le fais à la main. Ramasse. Et dépêche-toi parce que tu as d'autres choses à faire. D'accord, madame. Je te donne dix minutes pour finir avec ça. Dix minutes. Bonne arrivée, monsieur. Kate. Monsieur. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Pourquoi tu laves les habits à la main? Mais il y a une machine à laver dans l'autre pièce. Madame Angel a dit qu'elle préfère que ses habits soient lavés à la main. N'importe quoi. C'est bon, monsieur. J'ai oublié ce que ça fait de laver les habits à la machine à laver. Et ça, est plus rapide. Très bien. Allez, continue dans ta tâche. D'accord, monsieur. Hey, Steve. Bonne arrivée. Où est mon chéri? Il a une réunion avec nos clients. Ah, OK. J'ai vu Kate Théor en train de laver les habits à la main. Pourquoi? Je ne sais pas. Je veux dire, c'est pour ça qu'on la paye, pas vrai? Faire le linge. Il n'y a pas une. Il n'y a pas une, mais deux machines à laver dans la pièce d'à côté. Pourquoi la fais-tu laver les habits à la main? Allô? Je ne te dois aucune réponse. donc reste ta place dans cette maison. C'est vrai. Et Dieu merci, je n'ai pas une femme aussi mal élevée que toi qui répond à tort et à travers. Fais attention à ce que tu dis. Ne m'insulte pas. Pourquoi tu es cette fille sans toutefois la connaître? Tu n'as aucune idée d'où elle vient ni de ce par quoi elle est passée. Tu as juste cette rancune inutile envers elle. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne te dois aucune explication. Il faut traiter les gens comme tu aimerais qu'on te traite. S'il te plaît, sors de ma vue. Dégage! Madame, j'ai fini avec le linge sale. Ah! Recule, recule, recule! Reste! Reste loin de moi! Mon Dieu! Tu sens! C'est quand la dernière fois que tu t'es posée les dents? Ce matin. Ce matin? Oui, Madame. Fais en sorte de ne pas ouvrir la bouche en parlant car tu pourrais mener quelqu'un dans sa tombe. Ah! Mon Dieu! Tu nettoyais la salle de bain? Oui, Madame. Ah! Hum! Va me faire des pattes et assure-toi de bien laver tes mains correctement et ne parle ni ne chante en préparant mon repas. Mais Madame, il est presque 17h. Je dois aller au marché acheter des choses pour faire le dîner avant que oncle Kelvin nous rentre. Euh... Ne t'en fais pas, je lui parlerai. Alors, je ne devrais pas faire le dîner aujourd'hui? Euh... Oui. Tu pourras le faire demain. D'accord, Madame. Merci, Madame. Va-t'en. Alors, comment a été le boulot? Oh, ça a été... Ça a été... Désolée. Merci. Kate? Kate? Monsieur? Qu'est-ce qu'on a au dîner? Euh... Euh... Je... Je... Je n'ai pas fait le dîner aujourd'hui, monsieur. T'as pas fait le... le dîner? Tu faisais quoi toute la journée? Vas-y, réponds. Que faisais-tu toute la journée? Mon fiancé te pose une question et toi, tu me regardes? Allez, réponds. Monsieur, j'ai fait la lessive et j'ai nettoyé toute la maison. Cela ne m'a pas l'air difficile. Je veux dire, c'est juste nettoyer la maison. Jira... Tu peux la laisser parler? Ok. As-tu mangé quelque chose? Non, monsieur. Mais je n'ai pas faim. N'importe quoi, va prendre tes affaires que je te dépose au toit. Et en jeûnant, on va s'arrêter au restaurant pour trouver quelque chose. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Je... Je... Je ne comprends pas. Mais... Qu'est-ce qui vient de se passer? Bébé, tu es censé la reprimander pour n'avoir pas fait le dîner. Voyons, chérie, ce n'est pas ce dont elle a besoin en ce moment. Elle a l'air fatiguée et affamée. Tu n'as pas vu ses yeux? Et puis quoi? Et aussi, tu veux la mener dans un restaurant public où les gens te verront, toi, mon fiancé, avec cette chose? Oh, bébé, voyons, c'est... très humiliant. C'est très humiliant. Je veux dire, c'est... souillant. Je ne peux... Je ne peux même pas y penser. Je ne peux pas le croire. Mon cœur... Qu'en est-il de moi? Tu ne crois pas que j'ai faim aussi? Mais chérie, je t'ai vu manger des pattes. Mais si tu penses que tu as encore faim, tu es libre de te joindre à nous. Mais mon cœur pas avec cette sale fille à tes côtés? Kate? Mon cœur? Bon sang! Je veux dire... Mon Dieu! Elle est très intelligente. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Bien, j'ai arrêté après le premier semestre. En première année, après le décès de ma tante. Oh, je suis désolé pour ta tante. Ça veut dire que tu serais en... une dernière année maintenant? Oui. Ma mère ne pouvait pas continuer à payer ma scolarité. Alors, j'ai arrêté. Qu'en est-il de ton père? Qu'est-il arrivé à ton père? Mon père est mort quand j'avais 11 ans. Wow! Le plus drôle, c'est qu'on avait beaucoup d'argent. Oui. En grandissant, j'avais tout ce que je voulais. Mon père n'était pas le plus riche, mais on était très à l'aise. Pouvez-vous croire? On avait même une domestique et un chauffeur. Vraiment? C'est drôle comme la retourne dans cette vie. Mais ça va maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mon père avait fait un prêt à la banque pour un business qui a échoué. Alors, après sa mort, la banque a gelé ses comptes et a tout récupéré. Oh mon Dieu, c'est... c'est choquant. Les choses vont mieux maintenant. Avant, maman devait m'en dire pour nous donner à manger. Au moins maintenant, on peut se permettre de manger deux fois par jour, ce qui n'est pas mal. Tu as des frères? Oui. J'ai une petite soeur, Mimi. Maman était enceinte d'elle quand papa est mort. Mon Dieu, je... je suis désolé. Pourquoi, monsieur? Pour tout ce que t'as dû endurer. C'est vraiment très triste. Ça va. Ne vous en faites pas pour moi. Cette nourriture est trop bonne. Bien sûr, oui. Merci, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir offert le dîner. Tout le plaisir est pour moi. Et je suis désolé de ne pas entrer. Aide-moi à dire à maman bonsoir. Je t'en prie. OK. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Conduisez prudemment. Fais attention à la route. Je le ferai. Tombo s'étonnant très bien. Oui, maman. Il l'est vraiment. et je pense que tu lui plais. Maman, d'où sors-tu de ses idées? Je t'ai dit qu'il a une femme et elle vit avec lui. Et même si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui te fait penser qu'un homme comme monsieur Kelvin puisse avoir de l'intérêt pour quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme toi? Ça veut dire quoi? En tout cas, n'en parlons plus. Elle te cause toujours des ennuis? Oui, maman. Chaque jour, un nouveau problème. Aujourd'hui, par exemple, elle n'a cessé de m'envoyer ici et là. Elle m'a demandé de préparer un plat de pâtes pour elle en soirée. Et quand je lui ai parlé du dîner, elle m'a demandé de ne pas m'en faire qu'elle en parlera à monsieur Kelvin, quand monsieur Kelvin est rentrée et a demandé à avoir son repas, elle était juste assise là. Je la regardais pour qu'elle dise que c'est elle qui m'a demandé de ne pas... Et où? Cette femme n'a pas dit un mot. Elle agit comme si, comme si elle ne savait pas de quoi je parlais, comme si j'ai volontairement refusé le dîner à monsieur Kelvin. Mon Dieu. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est au lieu que monsieur Kelvin se fâche, il m'a demandé si j'avais déjà mangé. J'ai dit non, il m'a demandé de le rejoindre pour dîner et nous sommes sortis manger dehors. T'es furieuse. C'est pour cette raison que tu dois garder tes mains propres et préserver ta dignité. Quand tu fais comme ça, Dieu lui, il fera tellement honteux à tous tes ennemis. Crois-moi, car tes mains seront propres. Amen. 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 Ici, monsieur? Oui. T'es posé là. Tu as quelque chose à dire? Euh, monsieur, que faites-vous dans la vie? Je te demande pardon. Euh, monsieur, ne vous fâchez pas. C'est juste que vous êtes toujours sur votre ordi et je suis curieuse de savoir, êtes-vous un anarqueur? Ah, Dieu. Ok, viens t'asseoir avec moi. Viens t'asseoir avec moi. Assieds-toi là. Tu sais, c'est très mal de penser que tout jeune homme travaillant avec un laptop est un arnaqueur sur les réseaux. Il y a tellement de moyens de gagner de l'argent sur Internet. Oui, regarde ça. Monsieur, je ne comprends rien. Ok, euh, Kelfin et moi possétons une agence de publicité. Donc, à chaque fois, tu me vas aussi occupé sur mon ordi. Je suis en train de chercher des promotions pour nos clients. Wow. Je suis désolée d'avoir pensé que... Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de t'excuser. En fait, je suis content que tu me l'aies demandé. Oui. Kate, tu es une brave fille et j'aime ça chez une femme. Vous ne m'en voulez pas? Pas du tout. Tu vois, le fait de me l'avoir demandé, Merejvi, tu vois, une autre personne aurait imaginé des choses et après, commencer à répandre des fausses rumeurs. qui pourrait envoyer un innocent en prison. Depuis combien de temps connaissez-vous, M. Kelvin? Depuis l'université. Oui, on partageait une chambre et nous sommes des faits de meilleurs amis et maintenant, nous sommes plus que ça. Nous sommes des frères. ça, c'est vraiment bien. J'en veux, votre amitié. On se complète de plusieurs manières, spécialement dans les affaires. Tu sais, il y a dix ans, on a prévu d'établir une compagnie. Naturellement, des gens diront que fonder une compagnie avec son meilleur ami est une mauvaise idée, mais je te dis de façon catégorique qu'il se trompe. Oui, tu vois, dans ce business, je prends plus de risques. Oui, je suis plus excité par rapport aux nouvelles opportunités, mais... Kelvin, l'exécuteur. Oui, et il n'a pas peur de me dire où nos idées peuvent nous conduire et ce genre de trucs. C'est un mec vraiment très chic. Oui, il l'est. Et vous aussi. Vous deux êtes super gentils. C'est parce qu'on sait d'où on vient. Eh bien, notre histoire a connu des... des hauts et des bas, si je peux le dire comme ça. Hum. Je ne vais pas te tenir avec mes histoires. Tu dois retourner à tes occupations avant que ta patron ne te tienne à la gorge. Tu sais comment c'est. Merci de m'avoir parlé de vous. Toujours. Merci, monsieur. Oui, je t'en prie. Wow. Une fille très intelligente. Kate. Je t'ai cherchée partout. Viens me faire un massage. Ah, madame, j'ai quelque chose au feu. Ne me fais pas me répéter. Je dis, viens me faire un massage. Salut, bébé. Bienvenue, monsieur. Kate, comment ça va ? Ah, bien, merci. Mon cœur. Comment ça va ? Je vais bien. Vraiment ? Hum-hum. Tu prends soin de toi, d'accord ? Quoi ? Je veux dire, c'est... Ce n'est que Kate. Et toi ? Que fais-tu encore là ? Allez, dégage. Allez ! Espèce d'idiote. Eh bien, je ne la supporte pas. Eh bien, je ne la supporte pas. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'on a au dîner ? Comment tu vas ? Bien, monsieur. Je plante un bouilli et une sauce aux oeufs. Ça a l'air délicieux. Comment va ta mère ? Elle va bien. Elle vous salue. J'allais te demander... quand tu es retournée à l'école. Aussitôt que j'aurai épargné assez d'argent, j'y retournerai. Alors, qu'est-ce que tu es de ça ? Je te prête de l'argent. Hum ? Puisque tu n'acceptes rien des gens. Tu continues de travailler pour moi tout en allant à l'école d'ici. Et puis on pourrait voir le reste plus tard. Qu'en dis-tu ? Attendez. Vous me faites une blague ? Bien sûr que non. Je serai honoré de te sponsoriser. Oh, mon Dieu, monsieur. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, monsieur. J'étais... J'étais super excitée. Je... C'est bon. C'est bon. Nous allons discuter demain. T'as qu'à continuer de faire ce que t'as fait. D'accord, monsieur. Je suis d'accord, monsieur. Je suis d'accord, monsieur. Kate. Bonjour, monsieur. Je t'ai dit de m'appeler Steve. Je sais, monsieur. C'est juste que ça va me prendre beaucoup de temps de m'adresser à vous par votre nom, monsieur. Désolée, Steve. Très bien. Le soleil ne te dérangeait pas pendant que tu es en train de faire ça ? Euh... J'ai presque fini. Ok. Tu as quelque chose sur les cheveux ? Où ça ? Ici ? Non, non, non. Pas là-bas. Ici ? Non, pas là-bas. Attends, attends, attends. Merci, monsieur. Tu es vraiment très belle. Ne me flottez pas, monsieur. Honnêtement, même sans make-up et sans habit coûteux. Tu es la femme la plus belle que je n'ai jamais vue. Je dois finir avec mon travail. Oui, je sais, je t'ai déjà sur le point de sortir. Faire quelques pas. On se voit à mon retour. D'accord, monsieur. Bye. Bye. De quoi est-ce que vous discutiez ? Rien d'important, monsieur. Qu'est-ce qu'il te disait exactement ? Il a... Rien d'important, monsieur. On était juste en train de parler. C'est bon, t'as fini ? Non, monsieur, j'ai presque fini. As-tu discuté sans avoir terminé ? Désolée, monsieur. Fais-le rapidement, je dois sortir. D'accord. Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Kate ? Kate ? Oui, madame. J'arrive. Entre. Entre. Madame, vous m'avez appelée. Oui. Hum... Kate. Je sais que j'ai été très méchante envers toi depuis que tu as commencé à travailler ici. Et je voulais juste te dire que je suis vraiment désolée. Vraiment ? Oui, je le suis. Et... C'est pourquoi... Et c'est pourquoi je veux te donner ces vêtements, parce que je... Il est passé où ? Il est passé où ? J'ai remarqué que tu portes cet habit assez souvent. Donc, tu peux les prendre. Voilà. Madame, ces habits ont l'air très coûteux. Et je ne peux pas les accepter. Et même s'ils sont très coûteux. Voyons, Kate. Regarde, j'ai tellement de vêtements. Hum... Je veux vraiment que tu les prennes. Si tu m'as vraiment pardonné, alors accepte-les, car cela me fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup, Madame. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est rien à l'ébron. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Assure-toi de la porter, hein. Je le ferai. Merci, Madame. Va, ah ! Va de quoi ? Ouais. Ah ! Bébé ? Oui ? Tu vas quelque part ? Oui, j'ai un dîner d'affaires avec quelques clients et je ne veux pas que tu m'attendes, d'accord ? Ok. Euh... Kate ? Kate ? Monsieur ! Pas fini ? Euh... Non, monsieur, j'ai presque fini. Il reste de la marmite. C'est bon pour aujourd'hui, tu vas le finir demain. En tes affaires, je te dépose, d'accord ? Merci, monsieur. Vas-y. Bébé, prends soin de toi. Sois prudent, chérie. Kate ? Kate ? Désolée, monsieur. Kate ? Oui, madame. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis déjà en retard. Qu'est-ce que tu as dans ce sac ? Des habits, madame. Je veux les voir. Mes vêtements ? Que font mes vêtements dans ton sac ? Vous me les avez donnés. C'est à de là ! Comment oses-tu ? Comment oses-tu voler mes vêtements ? C'est à de là ? Comment peux-tu la frapper comme ça ? Mon cœur, tu dois renvoyer cette fille. Tu dois la renvoyer, sinon j'appellerai la police pour elle. Je ne les ai pas voler, vous me les avez donnés. Je dis de la fermer. Madame, vous m'avez vous-même donné ses habits, vous le savez, vous me les avez... Ferme-la ! Je n'ai pas volé ses habits, c'est elle-même qui les a volés. Mon cœur, elle ment. Regarde mes vêtements. Qu'est-ce que font mes vêtements dans ton sac ? Quitte ! Mon cœur, elle me les a volés. Oui, oui, renvoie-la. Renvoie-la. Quitte, j'ai dit, viens avec moi. Je ne veux le sortir. Je n'ai pas volé ses habits. Va-t'en, dégage ! Chérie, allez, renvoie-la. Est-ce que tu peux arrêter de plaire ? Je ne peux pas te ramener chez toi, comme ça. Monsieur, je jure, je n'ai pas volé les habits de votre femme. Elle me les a donnés. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je sais, Vraiment ? Angela, c'est ma copine. Je sais de quoi elle est capable. Pas par contre, je viens à peine de te rencontrer. Et je sais de quoi tu es capable. Mais, vous n'êtes pas en colère ? Si, je suis en colère, mais pas contre toi. Alors, tu es sué tes larmes et cesser de plaire comme une gamine. tu vois, Angie et moi, nous ne sommes pas mariés. Et jusqu'à ce qu'on soit mariés, tu te réfères à elle comme ma fiancée, pas ma femme. Merci. Pourquoi exactement ? de me faire confiance. Je vais maintenant essuyer toutes tes larmes pour que je te raccompagne. J'ai une réunion à rattraper. OK. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Je vais bien. Je vais bien. Pouvez-vous me faire une faveur, s'il vous plaît ? D'accord, monsieur. Aidez-moi à lui trouver des trucs décents. Bien sûr. Non, mon monsieur. C'est totalement inutile. Vous n'avez pas besoin. Vraiment ? Tu sais, si tu penses à retourner à l'école, tu dois essayer de profiter de cette occasion pour changer ta garde-robe. alors pas besoin de dire non à tout. Merci, monsieur. Et tu dois réduire un tout petit peu tous ces remerciements. Je vais essayer, monsieur. Vas-y, prends ce que tu veux. Prends n'importe quoi. Regardez ça. Wow, ceci vous irait parfaitement. Hé, hé, hé. Tout ça ? Oui, maman. N'est-ce pas, dis-a ? J'étais aussi choquée que toi. Hé ! Arrête. Hé, wouh ! Hé, hé. Tout ceci a dû lui coûter toute une fortune. Maman, ils sont vraiment goûteux. Regarde celui-ci. Tchaye. Les habits de grandes filles. C'est ça qu'on appelle robot moulante. Ou alors, ah, c'est robot moulante. C'est vrai, ça ? Hum, hum. Ne penses-tu pas que ça sera monsieur Mimi ? Ah ! C'était une suggestion. Ah, ah. Maman. C'était juste une suggestion. Ah, 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 ah. C'était juste une suggestion. Hé ! J'aime cette couleur. Je sais que tu aimes le rouge et le jaune. Ah, ah, ah. À penser qu'il veut te faire rentrer à l'école. Hum. Maman, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand je pensais déjà avoir perdu la foi. Et puis, Dieu m'a envoyé un ange qui va me renvoyer à l'école. C'est vrai. Dieu bénira, monsieur Kelvin. Hum, hum. Maman, attends. J'ai eu mon premier salaire aujourd'hui. Hiiii. 50 000 n'a ira cash, maman. Hiiii. Je t'assure. Hiiii. Maman, on peut commencer à utiliser cet argent pour rembourser le prêt à la microfinance, utiliser un peu pour stocker à la maison et payer l'école de Mimi. Kate. Donc, Evelyn, je pouvais encore un jour toucher ce genre d'argent. Hum. Maman, tu toucheras plus. Tu toucheras d'Ilias. T'inquiète pas. Quand je retournerai à l'école et que j'aurai mon diplôme de première de ma fonction, je t'achèterai une villa. Et tu auras aussi une voiture. Tu ne marcheras plus. Je crois en toi, ma fille. Ma fille, tu vas réussir. Hein? Hey. Hey. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Maman. Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus, tu es tout puissant. Kevin, tu te trompes. Je n'irai nulle part. Je ne partirai pas de cette maison. Mais tu dois rentrer chez toi faire des plans avec tes parents. des plans? Des plans? De quel plan est-ce que tu parles? Attends. Tu veux dire que tu es enfin prêt? C'est ça que je sais de te dire depuis 30 ans. C'est vrai? Mm-hmm. Oh. OK. Ha 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 ha. C'est ça que je sais de te dire. Mm-hmm. Je sais de te dire de rentrer, rester avec tes parents pour un moment, le temps que je mette les choses en place. et après que c'est fait, je viendrai avec ma famille pour les présentations. Ha! Ha! Bébé, t'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Oh, mon Dieu! Mon cœur, je suis tellement content. Je sais. Tu es le meilleur. Attends, tu sais quoi? J'ai hâte de le dire à tous mes amis. J'ai hâte de le dire à Tessie, Cindy, tout le monde. Où est ton téléphone? Je suis trop excitée. Je dois chercher mon téléphone. Prends ton téléphone. Il est où? Il est où? Prends ton téléphone. Je n'arrive pas à croire que tu l'obligeais à partir. Mais, Kelvin, ce n'est pas juste. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu aurais voulu que je fasse quoi? Je veux dire, son attitude et sa présence commençaient à m'étouffer. J'avais besoin de respirer dans ma maison. Ah, mon petit frayant, j'en fais trop. Elle, ok. C'est une rupture? Peut-être. Tu sais, tu as raison. Le mariage n'est pas quelque chose à se précipiter. Merci. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Ta façon de la regarder. Oh, c'est une très jolie fille. Elle, elle a les pieds sur terre et c'est une bosseuse, donc, pourquoi ne le ferais-je pas? T'es intéressé par cette fille? Qui ne le serait pas? Eh bien, Kelvin, tu m'étonnes des fois, tu sais. C'est tout ce dont tu as besoin? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vois pas de logement là. Attends, je pense que tu n'as pas pris au sérieux ce que je t'ai dit à propos de rester ici et partir à l'école. Non, non, non. Tu ferais mieux de prendre un logement, tu seras plus en sécurité là-bas. Non, monsieur, j'aimerais vivre ici avec vous. Je veux dire, j'aimerais rester ici et... Je veux rester ici et... Je veux rester ici et travailler pour vous. C'est ce que je voulais dire. Même si je suis un patron grognant? Vous n'avez jamais été un beau screment. Vous êtes très gentil. Alors, on est-il en nous? C'est ici que tu vis? Oui, c'est d'ici que je sors tous les jours. Kelvin m'a dit que tu comptes retourner à l'école. Oui, c'est vrai. Et je suis vraiment reconnaissante. Oui, c'est super. N'hésite pas de me tenir au courant si tu as besoin de quoi que ce soit. merci beaucoup, monsieur. Vous avez déjà tellement fait pour moi. Vous et Kelvin avez totalement et avec succès changé le cours de ma vie. Mieux que je ne pouvais m'imaginer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je t'en prie. Et... Qu'en est-il de ta mère? Est-elle là parce que... la maison a l'air de... Elle est sûrement à l'intérieur ou quelque part dans les environs. J'aimerais la voir. Ok. Allons-y. D'accord. Merci beaucoup, maman. Mon fils, que Dieu te bénisse ton ami et toi pour tout ce que vous avez eu à faire pour nous. Merci. Amen. Je... J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? En fait, je viens d'achever mon immeuble. Pas très loin d'ici. Ah, c'est très bien. dont j'aimerais que vous vous installiez dans l'un de mes appartements. Non, mon fils. Non. Ça sera être matérialiste de notre part, hein? Vous avez déjà fait assez pour nous. On ne peut pas demander plus. Ma mère a raison. Merci d'essayer de nous aider, mais on va se débrouiller. C'est le moins que je puisse faire compte tenu du fait que Kelvin se charge déjà de ta scolarité. Donc, s'il te plaît, ne refuse pas. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous nous aider? Parce que... c'est ce qui est juste. Et... parce que je t'aime bien. tu sais, tu... tu me plais vraiment beaucoup. Je ne comprends pas. Kate, je t'ai aimé. Depuis le jour où je suis rentré du boulot, je t'ai vu faire le ménage. Maman, j'aime votre fille. Si vous me le permettez, je prendrais vraiment bien soin d'elle. Je suis désolé d'être aussi direct et si je vous balance ça comme ça. Je vous laisse le temps... le temps de réfléchir à propos. Maman, je dois y aller. J'ai une réunion très, très importante à rattraper. D'accord, mon fils. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci d'être venue. Très bien. Ma fille, ça c'est très difficile. Comment vas-tu faire? C'est difficile. Je ne sais pas, maman. Il aurait dû me parler de ses sentiments en privé au lieu de juste les dévoiler comme ça. Il m'a mis dans l'embarras. Embarrassée? Est-ce que tu es en train de dire? C'est bien plus que de l'embarras. Ne le vois-tu pas en face? Il y a un grand triangle d'amour qui se passe entre ces deux amis et toi. Et si mes suspicions sont correctes, ça sera désastreux. Que veux-tu dire? Tu es en train de dire que tu ne vois pas comment Kelvin te regarde. N'essais-tu pas que Kelvin t'aime? Maman, de quoi est-ce que tu parles? Bien sûr que non. Il a une fiancée. Non, il a une fiancée. Hein? Laquelle? Celle qu'on a envoyé balader? Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'elle a juste voyagé. Je sais ce que tu as dit. Je me souviens. Cela veut dire que tu ne connais pas le monde des hommes. Laisse-moi donc te donner un petit secret. C'était juste un coup pour la mettre hors de la maison. Cette femme est partie et ne reviendra plus jamais dans cette maison. il est clair qu'il a chassé de manière stratégique. bonjour, Bien, bonjour. T'as l'air différente. Vraiment? Je le sais. Je ne me sens pas vraiment à l'aise dans ça. Non, 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 non. Je veux dire, tu es super splendide. Merci, monsieur. Alors, t'as besoin d'aide? Que pouvez-vous faire? Ne me tente pas, je peux faire plein de trucs. Je peux également cuisiner. Ok, quoi par exemple? Enfin, je peux bouillir de l'eau avec peut-être faire des oeufs, tu sais, mettre quelque chose dedans, tu vois. Non, non, il y a en fait assez bavardé. Ok. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir ici, juste là devant moi, pendant que je cuisine pour toi? Hein? Ok. T'es très magnifique. Et j'aimerais que tu sois mienne. Mais... t'es une charmante femme forte et battante avec un cœur en or. T'es une perle précieuse. T'es aimante, adorable et adorable avec tous les niveaux. tu as traversé beaucoup de choses et malgré tout ce que t'as enduré, tu... tu t'es battu à trouver de toi-même le moyen de t'en sortir. J'ai absolument touche-toi, Kate. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Calvina. Mais... Il n'y a pas... Il n'y a pas de mais. Tu comprends? Tu m'aimes, c'est ce qui importe. Je t'aime et je veux être avec toi. Toi également, tu m'aimes, c'est tout ce que je veux entendre. Et ne t'en fais pas pour Angela. Elle ne reviendra pas. Elle était... plus intéressée par mon agent qu'elle n'était intéressée par moi, donc... je l'ai payée ou plutôt, je veux dire, je l'ai récompensée lourdement. Ok. Mais qu'en est-il de Steve? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, il a... Il m'a avoué ses sentiments en face de maman. Je suis juste un peu confuse. Il a fait quoi? le fils de... N'ose pas le temps sur moi. Tu es malade? Reste loin d'elle. Et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ou pas? C'est sûr que tu ne veux pas voir l'autre côté de moi, alors reste loin d'elle. Et que vas-tu faire? Tu me poses cette question, maintenant? Tous les deux, arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Je vous en prie. Est-ce que tu viens de dire qu'est-ce que je vais faire? Que vas-tu faire? N'ose plus me toucher, Steve. Je te préviens, ne me touche plus, Steve. Sinon, tu verras de quoi je suis capable. Calvin. Écoute, tu ne pourras pas m'empêcher de suivre mon cœur. Malheureusement, pour ton pauvre cœur, elle ne te veut pas, toi, elle ne veut moi qu'elle le dise. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Assez! Arrêtez ça, s'il vous plaît. Juste, juste, arrêtez ça, je vous en supplie. Voyons, vous deux êtes de bons amis, bon sang. Steve, tu m'as dit comment vous deux êtes de bons amis depuis l'université. Tu m'as même dit comment vous avez démarré votre business ensemble. Je ne veux pas être celle-là qui a détruit cette merveilleuse amitié. Attends, reviens. Toi. Toi. Toi quoi? Kate? Kate? Je suis désolé, je sais que j'ai émerdé. Tu n'aurais pas dû le confronter. J'allais gentiment lui dire que toi et moi sommes ensemble, mais tu as tout gâché. Je suis désolé de t'avoir pas fait confiance en ta capacité de pouvoir gérer cette situation. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. C'est pas à moi. C'est pas à moi. Bonjour, maman. Bonjour. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter tout ce que vous étiez en train de dire. Maman, il n'aurait pas dû le confronter. Il a un mauvais tempérament. Le tempérament d'un homme jaloux qui est amoureux. Cela ne veut pas dire qu'il sera toujours comme ça. Et en y réfléchissant, tu es largement à blâmer pour ça. Oui, tu l'es. Est-ce que tu devrais lui parler de Steve? Non. Ne sais-tu pas que ce n'est pas tout ce que la femme voit ou entend qu'elle dit à son homme? Je... Je ne le savais pas. Je le sais bien. Mais tu dois voir Steve. Pourquoi faire? Tu vois? Tu dois lui expliquer clairement ce que tu ressens pour Kelvin. qu'est-ce que tu veux? Si réellement, il t'aime, il va te laisser partir. Alors, tu dois aller le voir. euh... 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 Kelvin m'a dit que tu voulais me rencontrer. En effet. Est-ce que cela a un rapport avec moi? Non, 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 non. Je vous ai dit à ta mère et à toi que j'avais récemment achevé mon immeuble. Donc, crois-moi, entre Kelvin et moi, tout va bien. Nous avons eu des bagarres bien pires. C'est bien ça, l'amitié. Une minute, on se bat et la minute après, on dit l'ensemble. Je suis vraiment désolée. Pourquoi exactement? Ah, je ne sais pas. J'ai juste l'impression que c'est de ma faute tout ce qui vous arrive. Ah, Steve. Je suis vraiment désolée. Mais le truc est que j'aime vraiment ton ami Kelvin. Je l'aime depuis longtemps, bien avant même qu'il ne me fasse connaître ses intentions. Je ne savais pas comment te le dire parce que je ne savais pas si c'était réciproque. Je suis vraiment désolée. je le suis vraiment... C'est bon, ça va, ça va. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je comprends totalement. Alors, dis-moi, vous allez vous marier? Eh bien, oui, mais ça sera après mes études. Oui, c'est génial. Je dois le dire, Kelvin, tu es un mec chanceux. Avec tout ce qui s'est passé, je dirais que c'est moi la chanceuse. waouh, c'est vraiment beau et grand. Maman, es-tu sérieuse que nous allons vivre ici à présent? Oui, ma fille, nous allons vivre ici désormais. Mimi, ça te plaît? Je l'adore. Je t'ai dit que tu aimerais l'endroit. Merci beaucoup, mon fils. Benner, je t'ai dit d'arrêter de me remercier. Maintenant, nous sommes une grande famille. Oui, c'est vrai. Même comme ça. Merci. Ça va, maman, s'il te plaît, installe-toi. Chérie, tu vas aider maman à s'installer, d'accord? Ok. Et toi, tu prends soin de toi, j'arrive. Je vais juste avoir une réunion avec Steve. Je ne vais pas m'aider long. Ok, passe une bonne journée. D'accord. S'il te plaît, rentre à temps pour le tigner, ok? Tu sais bien que je me le manquerais pour rien au monde. Viens par là. Ok. Tu prends soin de toi? Bahir. Je suis vraiment contente pour toi. Je suis vraiment contente. Mélision, apportons ces choses à l'intérieur. Maman, assieds-toi et relaxe, ok? J'arrive. Très belle maison. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues. de doublage,